... Je pense que cette expo est un petit peu l'extrême des travaux photographiques exposés cette année. C'est-à-dire que le jardin, c'est la main de l'homme, alors que là, on serait dans une espèce de paradis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le geste humain, mais c'est un jardin. Alors, cette image-ci, c'est un hommage au Denis Rousseau. Il y a le tableau que tout le monde connaît. Il manque juste ici le faune en train de jouer de la flûte et vous retrouvez le Denis Rousseau. Et cette image, c'est ce triptyque qui est ici. On est vraiment dans le jardin japonais. Sauf que tout est naturel. Le jardin japonais, ça sera un travail par rapport à la nature. Là, c'est des éléments de nature. Et c'est mon regard de photographe qui en fait une sorte de jardin d'Éden, avec bien sûr des références picturales. Mais quand je parle de jardin japonais, toute l'exposition est un travail fait en 2004, donc il y a dix ans, en Australie. Alors, ça va du désert rouge qui est au cœur de l'Australie à la grande forêt primaire. Le Denis Rousseau, dont je parlais précédemment, est pris là. À des éléments comme ces pièces-ci, beaucoup plus minérales. Mais c'est des formes de jardin encore. Et là, on est dans le nord-est de l'Australie. Voilà. Donc, de pièce en pièce, on voyage vraiment à travers cette espèce de presque de continent australien. Ce diptyque qui est ici, qui est en fait un point d'articulation justement entre les deux univers, puisqu'on a à droite un travail végétal qui est sur des fonds de verre très denses, et à gauche, une introduction au désert rouge. Et le diptyque fonctionne sur cette idée d'une espèce de forme, de calligraphie assez naturelle, assez complexe, mais pratiquement la même des deux côtés. Sauf que l'une est un élément végétal qui fait à peu près 1,80 m, on va dire, de long, tandis que l'autre, c'est une faille dans la falaise qui fait à peu près 20 m de haut. Et ça, c'est aussi les artifices de la photographie. C'est de mettre sur le même niveau deux éléments qui n'ont absolument rien à voir, sauf le regard de l'artiste. Alors là, nous sommes sur la mezzanine de l'exposition de Chaumont, et les images réunies ici sont principalement sur la thématique du rouge, le désert rouge qui est au cœur de l'Australie. Alors ce triptyque-ci fonctionne, on est très proche d'une sorte de calligraphie qui pourrait être chinoise ou japonaise, avec ces espèces de grands gestes noirs sur ce fond de matière ocre orange. Et ce qui fait soudain basculer la lecture, c'est lorsqu'on voit par exemple ici un arbre, ou ici un arbre, ça c'est un arbre. Et donc ça donne soudain l'échelle, et que du coup l'inscription, qui ressemblerait à un coup de pinceau comme le font les calligraphes chinois, ce sont ces failles géologiques dans la falaise. Beaucoup près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada